Bonjour à tous, alors depuis ce début de mois de janvier 2023, vous entendez beaucoup parler de la société LiveGood, vous entendez de plus en plus parler de la société LiveGood, LiveGood par-ci, LiveGood par-là, et vous vous demandez certainement pourquoi moi et mon ami Dino, nous avons décidé de collaborer avec cette formidable société. Donc je vais me présenter, je vais vous apporter mon petit témoignage personnel et vous expliquer pourquoi, moi, personnellement, j'ai décidé de rejoindre LiveGood et Dino aura l'opportunité de vous partager son témoignage à lui, avec ses mots à lui, mais nous avons une base de réflexion commune et de choix commun, puisqu'effectivement, nous avons pu constater, moi, Dino, mais aussi les autres personnes, les autres leaders qui ont rejoint la société LiveGood, eh bien, nous avons un point commun, c'est que nous ne pouvions plus supporter les règles du marketing d'affiliation, du marketing de réseau traditionnel telles qu'elles étaient pratiquées jusqu'à présent. Je me présente et je vous explique un petit peu tout ça. Donc je m'appelle Flora, je suis française, j'habite en région bordelaise, je travaille dans le marketing de réseau depuis de nombreuses années. Ma dernière grande aventure a duré 8 ans avec une société que j'aimais beaucoup, avec, d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Dino, et ça se passait très bien, j'ai eu l'opportunité de vivre des choses fantastiques, mais la pandémie Covid est arrivée, elle a tout mis à plat, et finalement, même si ça a été très, très difficile mentalement à accepter, puisque c'était la fin de mon aventure, mais ça a été un mal pour un bien, puisque ça m'a permis de me poser des questions, les bonnes questions, de me remettre en question moi-même, et de réaliser que je n'étais absolument plus du tout aligné avec les valeurs du marketing de réseau traditionnel. J'entends par là le manque d'éthique, je vais être honnête, le manque d'éthique, le manque de respect des distributeurs, cette manière forcée, plus ou moins, d'investir, de toujours tout miser sur des volumes de vente qu'il faut toujours, toujours plus gros, donc on nous pousse à investir toujours, toujours plus, et au final, donc on se rendait compte que les gens devaient plus ou moins avoir des commandes mensuelles, des autoships en place de 100, 200 dollars, des produits qui des fois restaient dans des placards, des sommes énormissimes, des fois qui dépassaient les revenus que les gens généraient avec le marketing de réseau, donc évidemment, au bout de quelques mois, ils se décourageaient, c'était très frustrant pour tout le monde, c'était ridicule, et c'est vrai que la pandémie plus l'inflation mondiale et le contexte de crise économique que nous connaissons tous, ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai beaucoup cherché à retrouver un autre souffle dans le marketing de réseau que j'adore, j'adore cette industrie, mais je n'arrivais plus à me réaliser, je n'arrivais plus à m'épanouir dans ce milieu parce que ça ne correspondait plus du tout à mes valeurs, j'ai testé plusieurs sociétés, je l'avoue, mais je ne trouvais pas chaussures à mon pied, comme on dit, et je commençais vraiment à penser que j'allais me retirer définitivement de cette activité, et c'est alors qu'en janvier 2023, j'ai repris contact avec un de mes amis, un de mes collaborateurs aux Etats-Unis, Tim Miller, qui parlait d'une petite société, Live Good, dont je n'avais jamais entendu parler, donc je me suis renseignée, et j'en ai parlé avec Gino, et en deux minutes, je crois qu'en deux minutes, notre décision commune a été prise, on a eu un coup de cœur, mais non seulement un coup de cœur, mais nous avons surtout senti que c'était quelque chose d'instinctif, et qu'il nous fallait prendre le train en marche au bon moment, être des pionniers, et c'est ce que j'espère que vous allez faire aussi. Alors pourquoi est-ce que nous avons eu ce coup de cœur pour Live Good ? Et bien comme je vous l'ai dit, nous étions à la recherche d'un concept éthique qui respecte les distributeurs à tous les niveaux, quels qu'ils soient, qu'ils soient les distributeurs de démarrage ou qu'ils soient plus avancés. Nous voulions de bons produits, nous voulions un plan de rémunération éthique qui rémunère justement tout le monde, et surtout nous ne voulions plus de ces prix exorbitants, que ce soit des prix des produits ou les prix des auto-chips. Donc ce qui nous a beaucoup plu chez Live Good, c'est que ce n'est pas un concept traditionnel de marketing, moi je l'appelle plutôt un club de consommateurs de beauté et de bien-être, puisqu'effectivement lorsque vous devenez membre chez Live Good, donc vous payez une somme modique de 9,95$ par mois, c'est tout ce que l'on vous demande, et vous avez alors accès à une base de produits à des prix absolument incroyables, défiant toute concurrence.